Hey ! Yo tout le monde c'est Sdj, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière avec Sdigno Voilà l'épisode je sais plus combien, j'ai arrêté de compter il y a longtemps Petite chose à vous dire avant la vidéo, désolé pour la carrière de reine de ce dimanche, j'ai eu que des soucis Au moment où je vous parle, elle est même pas encore postée alors qu'il est 21h42 On est dimanche, le moment où je tourne Et sachez que j'ai eu que des soucis, Youtube qui a fait de la merde, ensuite j'ai essayé de poster un truc, ça marche pas Donc là je suis obligé de la reposter Donc désolé si vous l'avez eu en décalé, n'hésitez pas à aller la voir à la carrière avec reine Vous risquez de ne pas l'avoir vue ou alors en mauvaise qualité, donc je vous invite vraiment à aller la voir Voilà j'espère que vous le ferez parce que ça m'a saoulé Voilà ça m'a saoulé, donc là voilà je tourne une vidéo bien énervée comme ça, on va bien rager Du coup aujourd'hui le programme, on va se déplacer à Valence pour un match très très important On va ensuite, alors attendez parce que ça, ça a décidé de bugger Ok c'est bon c'est débloqué, non imagine, eh ! En plus le jeu qui bug, ça vraiment aujourd'hui, ils ont envie de m'énerver je trouve Là il y a un alignement des planètes pour m'énerver Faut savoir que j'ai quand même beaucoup de patience Il y a un moment en fait moi où je dégoupille complètement et que ça va plus Donc là on n'est pas loin Valence, du coup on se déplace à Valence, on reçoit Huesca Les petits clubs du Super Deportivo Huesca, le SD Huesca Ensuite on a Valadolid, et enfin c'est Pajon, c'est pas Valadolid, eh bien si c'est Valadolid On a Bilbao et sûrement que je m'arrêterai à Séville Donc voilà 5 matchs aujourd'hui, on avance un petit peu, on finit le mois de février On commence le mois de mars, de toute façon on va vite aller à la fin de la saison Je pense qu'il reste 3 épisodes, ce serait bien qu'il ne reste que 3 Comme ça on vraiment finit vite Voilà, on y va pour ce premier match face à Valence On va essayer de tendre vers les 15 buts en championnat, ce serait quand même pas mal J'ai pas mis de maillot parce que vraiment là j'ai plus en état Il fait froid, voilà L'équipe type est alignée à peu près Ouais à peu près l'équipe type pour ce match face à Valence C'est parti, allez Stadium Estela, on se retrouve pour les compos d'équipe Ouh là là il neige Ouh là là il neige à Valence Allez Stadium Estela pour ce match entre Valence et l'Espagnol Barcelone A savoir qu'on est 4ème au classement On regardera le classement juste après, vous voyez il neige Vous voyez le classement d'ailleurs avec l'Espagnol Barcelone Ah non ça c'est le meilleur bilan On a le meilleur bilan les gars à l'extérieur 25 points en 12 matchs On est très très impressionnant, très très impressionnant honnêtement Et on va découvrir les compos Mais pas comme d'habitude, on va le découvrir par ici Parce que vous le savez Les habillages sont interdits sur Youtube Pour l'Espagne et pour l'Allemagne Et donc on est obligé de vous le montrer comme ça L'équipe en en estourne à Moukhtar Diakami L'ancien Yon est titulaire avec Polista, Piccini, David à la bas Sur le côté gauche Et les putains Paré Rococlin ensuite Vaz, Guedes, Gamero et Rodrigo Voilà pour l'équipe de Valence On y va pour les meilleurs moments de ce match Aïe 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 Diego Lopez, première parade vous l'avez vu Faut pas qu'on commence à trop trop subir Parce qu'après cette équipe elle aime bien voir le ballon Et pour l'instant c'est vrai qu'on fait un match très moyen Après 20 minutes on n'a rien fait Aïe 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 La frappe Lointaine de paréros Juste à côté de la cage On va revoir mais c'est C'est pas loin quand même C'est vraiment pas loin Ils sont beaucoup plus tranchants que nous On n'est pas dedans Oh super ballon Vers Piatti Il faut qu'il y aille Oui Piatti Ou alors faut qu'il me la rende Allez Darder qui me la donne On a Moukhtar Diakami face à nous On va frapper C'est contré Et c'est revi... Ouh so lolo c'est quoi c'est qui C'est Abecher qui a fait cette course incroyable Ouh c'était pas loin C'est la meilleure occasion du match Avec l'opportunisme du numéro 8 Abecher il me semble Et l'arrêt magnifique de Neto Du bout du pied On va la tenter là On va la tenter La petite déviation de la tête Pour le but Non A côté A côté Nouveau corner à jouer On va la demander Une fois de plus Ah cette fois-ci C'est à rat de terre Là c'est difficile Là pour contre c'est très compliqué Allez on va frapper J'ai quoi ? Je sais pas quoi mettre Je sais pas quoi mettre comme musique Je sais pas quoi mettre Donc on met pas de musique Non mais honnêtement On va revoir On climatise ce stade Alors qu'il fait très très froid Les supporters Et en casquette Casquette et bonnet L'Espagnol Barcelone Qui mène 1-0 Un but exceptionnel C'est vraiment magnifique On va revoir ce but enveloppé Je me suis dit Pourquoi pas tenter A 16 mètres comme ça Même plus ou moins 20 mètres De d'enrouler Oh là là Ce ballon exceptionnel Est-ce Digno qui marque Son 9e but En Liga ? Non 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 mais Naldo Il est terrible Regardez ça Il peut pas faire un ballon de la tête Vers sa propre cage Naldo Sans me déconner Il est vraiment pas bon On a failli prendre l'eau là On a vraiment failli prendre l'eau Attention parce que Ça commence à attaquer très fort Du côté de Valence Et ouais Et c'est normal Ils ont envie de marquer Nous on a envie de garder Notre avantage C'est fini Victoire 1-0 Match un peu pourri quand même La neige Elle a pas trop aidé Les ballons Ils fusaient beaucoup On attaque Donc on pouvait pas faire de longs ballons On a réussi à marquer Sur un superbe but Après un corner Donc on va pas s'en plaindre Magnifique match 35ème match De Esdigno Du côté de l'Espagnol Voilà Déjà 35 match Ça fait beaucoup Je pense qu'on a été On a été quand même assez intéressant On a perdu quelques ballons On a un petit peu trop porté À des moments Mais je pense quand même Qu'on a fait un match plutôt Plutôt bon Allez on s'entraîne un petit peu On augmente encore une fois Les stats Vous le voyez Avec les dribbles Le tir de long Tout ça Ça augmente C'est toujours une bonne nouvelle On va avancer un petit peu On a fait les objectifs Bien entendu Des 4 matchs prévus On a 11 buts Et 8 passes Dans 30 matchs Donc franchement C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Là il faut qu'on marque un but Etc Au classement On a actuellement 4ème Avec 6 points d'avance Sur le Celta Vigo Et sur le SDEbar Donc honnêtement Je suis assez content Parce qu'on fait vraiment Une très grosse saison Ouesca qui est dernier Donc on va vraiment jouer Le bas de tableau aujourd'hui Je vous l'ai dit On joue Ouesca On joue Valadolide On joue Séville Donc autant vous dire les gars Qu'aujourd'hui C'est un petit peu Le fond du panier C'est un petit peu Le fond du panier On a joué Valence Qui est au milieu de tableau Donc aujourd'hui C'est quasiment que des victoires Qui seraient Enfin seraient victoires impératives A chaque match On y va pour ce deuxième match Au RCDE Stadium Face à Ouesca C'est parti Allez On est parti Pour ce match Face Ouesca Club promu Club qui a beaucoup de mal Et l'Espagnol Barcelone D'ailleurs j'en ai pas parlé Mais qui cartonne dans la vraie vie Ils sont très 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 intéressants Ils ont été dauphins du FC Barcelone Pendant quelques temps Donc honnêtement Vous voyez les gars J'ai pas pris un club tout pourri non plus Et c'est plutôt pas mal Oh Darder Oh Darder Elle a lu Putain Darder quoi Il se prend le jaune Darder Ah il a foncé dedans Darder Il avait envie Voilà la faute de Serge et Darder Avec le carton jaune La grinta Oh super ballon Super ballon Mais la parade elle est incroyable Quelle parade exceptionnelle Qui est le gardien Je ne sais pas Aberer Notre numéro 24 Qui va se projeter Je lui ai fait une bonne passe Et main opposée Le gardien Qui L'ange s'envole Magnifique C'est Werner Je connais pas du tout On va la demander ici Pour essayer de la donner en déviation Allez La bonne déviation Werner Il est incroyable Werner Dans ce début de match Il est vraiment pas mal Le petit Werner Ah là là Encore Encore Dommage Esdignon On tente beaucoup On tente beaucoup On rate aussi beaucoup Mais Mais bon Voilà c'est notre jeu C'est vrai que cette frappe Je la voyais un peu mieux C'est vrai qu'elle est bien décollée Enfin bien Bien naze Oh la puissance La puissance De Esdignon On a plusieurs Plusieurs registres On le voit ici On va continuer à faire cette technique Qui marche très très bien Faut juste que je gagne mon duel Derrière Je mets la tête Je mets ma tête Je mets ma tête Le but Le but Esdignon Qui met son deuxième but Dans cet épisode Deux matchs Je mets tout ce que je peux là De ma tête La tétasse Allez Dixième but En championnat On met un zéro Face OSD Ouska Oh Diego Lopez Juste avant la mi-temps Qui nous fait une parade Très très bonne Très déterminante On va revoir Avec cette jolie phrase De Hernandez Et la parade De Diego Lopez Et il est attentif Et tac La claqueta De Diego Lopez Juste avant la mi-temps Il va nous sauver Le corner Il va falloir le dégager Le but Non Je l'ai vu dedans Oh la la Oh ça c'est bien joué Allez mon petit Allez il faut qu'il me la redonne Oh non C'est pas le bon tempo Je suis hors jeu Donnez-le à moi Qu'il faut là Les gars Sans déconner Je la demande J'attends 3 secondes Pour qu'il me la donne Darder qui sort Remplacé par Esteban Granero Qu'on voit pas souvent Donc J'espère qu'il va apporter Un peu d'expérience Dans cet match Oh la 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 qualité technique Exceptionnelle Là dessus Par contre On a fait du très très sale Même si derrière C'est une énorme contre-attaque Vous avez vu au départ L'action qu'on fait Oh la la C'est magnifique Y'a rien à dire Oh c'est beau C'est beau Football champagne Football champagne Football champagne Le but de Granero Le but de Granero 2-0 pour l'Espagnol Barcelone Le petit coeur Magnifique Allez on fait le break On en avait besoin On était vraiment en difficulté Dans cette fin de match Et super mouvement collectif On l'a vu Et voilà le centre Granero qui rentre Qui vient couper Avec sa petite tête C'est son premier but Cette saison Et on mène 2-0 Oh oui Et la passe D La passe D La 10ème de la saison Apparemment C'est ce que me dit le jeu A Berrer qui vient marquer Le 3ème but de l'Espagnol Barcelone aujourd'hui Hop la feinte Je vois l'appel d'Aberrer Je lui donne Et il vient conclure Avec cette jolie frappe En se jetant Avec de l'envie A Berrer Notre numéro 24 C'est très joli Voilà A Berrer décisif 3-0 Je fais un but Une passe D Je suis plutôt bien Et le 3ème but Pour A Berrer Qui est vraiment Un très très bon joueur Allez c'est terminé les gars Victoire 3-0 Du côté du RCDE Stadium Énorme match Et c'est un pas de plus Vers la qualification En Ligue des Champions Que l'on vient de faire Même si la saison Est encore longue On commence à y penser Quand même On commence à y penser A cette qualif en LDC Et honnêtement Faire une saison de plus Du côté d'Espagnol En Ligue des Champions Ce serait vraiment tentant Donc je verrai Ce que je ferai de toute façon Mais c'est vrai Que si on est en LDC Bah ça me donne envie De rester Après ça dépendra aussi Peut-être des offres Que je reçois S'il y a un club Où je peux pas refuser Et qu'ils jouent aussi A Ligue des Champions Bah sûrement que je partirai Je t'ai retenu dans l'équipe On va jouer Valadolid Comme prévu On a toujours 6 points d'avance Sur le Celta Vigo Donc on y va J'ai rien d'autre à vous dire On a fait 12 buts Et 9 passes D En championnat Où on coupe Donc c'est quand même Des stats assez Assez énormes On est bientôt en double double Donc on va continuer comme ça On est titulaire bien sûr En pointe de cette attaque On a une équipe Un peu près similaire Par rapport aux autres fois Et du coup c'est parti Au RCDE Stadium Une nouvelle fois A domicile Allez les gars On est parti Il flotte Il pleut aujourd'hui Au RCDE Stadium On a un petit peu Toutes les températures Et tous les temps Aujourd'hui Pour ce match Face à Valadolid Une équipe mal classée Il n'y a pas d'autre choix Qu'une victoire Ce serait bien d'enchaîner Encore une fois Un succès Honnêtement Ça nous mettrait vraiment En confiance Et pour la lutte A la 4ème place Ce serait vraiment pas mal Oh C'est RG Darder Sur le service D'Esdino Yoël L'ancien gardien du SD Bar en face A Villarreal C'est surprenant On va bien jouer Bien joué Il me la redonne devant le but Oh la 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 grinta Ça c'est la grinta Les gars c'est la grinta Esdino Il a pas voulu lâcher Jusqu'au bout Il va avoir un ballon De Rosales au final Il va frapper La parade du bout Des doigts de Yoël C'est improbable Et le corner Il faut qu'il me la donne Et que je la recentre Oh la Elle est pas facile Celle là C'était pas un cadeau Allez là Faut pas qu'on le perde Ce ballon Ouh La transversale De Villarreal On dirait pas Mais on essaie de dominer On a un petit peu de déchet Non dans mon mois J'ai un petit peu de déchet Au milieu de terrain Donc faut arranger ça La stat Que je vous partage C'est 3 buts Lors des 3 derniers matchs Pour moi Pour Esdino Donc c'est une très jolie stat En plus on a fait quelques pasés Dans ces 3 derniers matchs Donc franchement C'est plutôt pas mal C'est plutôt Bah c'est plutôt Rassurant on va dire Oh la 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 vitesse La vitesse La vitesse La super vitesse C'est magnifique Le premier but de l'Espagnol-Barcelon Avec au départ Gresdino Insaisissable, regardez ça Boum la grosse frappe Et derrière c'est Rosales qui vient de nous la mettre au fond et filet Il est resté derrière en retrait au cas où le ballon revenait justement Et là il nous fait une demi-volée Voilà ça me fait plaisir Parce que ça ressemble un peu à la frappe de Benjamin Pavard Un zéro pour l'Espagnol Ouh là là Diego Lopez-Villa Les gants qui chauffent Début de la deuxième mi-temps Première occasion pour Valladolid Et cette équipe de Valladolid Il faut la respecter Oh ! Oh là là ! Piatti ! Mon petit Piatti sur une occasion très individuelle Vous le savez je suis un joueur très individualiste Et là il met son pied en opposition Ça va en corner Allez on a la possibilité de faire une bonne déviation de la tête On va la demander On va la demander Ah bah d'accord Oh ! Ah bah d'accord c'est passé entre les jambes de tout le monde Attention ! Attention ! Attention ! Mais non ! Mais non ! Personne ne monte dessus ! C'est bon ! Personne ne monte dessus ! Putain les gars ! Ah bah non mais ils n'ont rien fait ! Regardez ça ! Personne ne monte ! Tout le monde le regarde ! Il le laisse frapper ! Bah non ! Faut aller sur ses pieds avant qu'il frappe le mec ! Là on dirait la défense de l'OL ! On dirait Marcello ! Marcello lui il attend que le mec tire pour monter dessus ! Ou alors il ne monte pas dessus du tout ! Au moins c'est vite vu ! C'est magnifique 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 ! Yes ! Yes ! La grinta d'Atsu ! La grinta de Esdinho ! Le deuxième but de l'Espagnol ! On va l'arracher cette victoire finalement ! On va l'arracher ! Voilà ! Vous le savez les gars ! On arrive à un moment dans les saisons où tout se joue sur le mental ! Et quand le collectif il est là ! Que la tête va bien ! C'est plus facile les matchs ! Les matchs sont plus simples ! Et là Atsu ! Qui ne va pas se gourer ! Il est remplaçant ! Et il marque encore une fois ! Il marque quand même pas mal de buts ! Le petit Christian Atsu ! Troisième but en Ligue à Santander ! Je ne sais pas de passe D ! Mais clairement c'est la passe clé ! Et c'est l'ouverture qui nous permet de... De gagner ce match ! 2-1 ! Alors que Valadolide pensait avoir fait le plus dur en égalisant ! Quel match de fou ! Encore une fois ! Quelle finale absolument terrible ! Voilà la passe clé en fin de match qui nous permet de gagner ! Je fais un poteau qui permet le premier but ! Donc je suis quand même bien impliqué sur les buts aujourd'hui ! Ça fait plaisir une fois de plus ! Pas de stats ! Mais clairement je fais une passe D et peut-être une autre grâce au poteau ! Et ensuite Rosales qui la met dedans ! Donc j'ai été clairement impliqué ! Et c'est une très bonne nouvelle ! On continue notre marche en avant ! On continue de tout gagner ! Et c'est de très très bonne augure ! Parce que là on va jouer Bilbao ! En terme vous le voyez de classement ! On a toujours 6 points d'avance sur le Celta Vigo ! Donc on est à 6 points d'avance ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! On est à 1 point du Real Madrid d'ailleurs ! En force de gagner ! Il y a le Real qui est à 1 point ! Donc on regarde derrière ! On regarde Bilbao ! Parce qu'ils sont qu'à 39 points ! Ils sont à 10 points derrière ! Donc c'est quand même beaucoup ! Mais c'est pas encore mort ! Ça sent bon cette 4ème place ! Ça sent très bon ! Il reste encore beaucoup de matchs ! Donc on en parle ! Mais ça reste encore très abstrait ! On y va ! On va jouer en jaune ! Pour ce match il y a un petit peu de fatigue ! Mais il faut enchaîner ! On est à l'estadio San Mames ! C'est parti ! Allez ! On est parti à San Mames ! Un stade vraiment sympa ! Que celui de l'Atletico ! Et c'est un derby ! Il me semble ! Parce que... Ah non ! Pas un derby ! Je dis n'importe quoi ! C'est entre le SD Bar et Bilbao ! Pardon ! Je dis n'importe quoi ! Pour moi on était encore avec le SD Bar ! Pas du tout ! On va découvrir cette compo quand même de l'Atletico Bilbao ! Un club qui se base uniquement sur des joueurs basques dans son équipe ! Alors on a Mouyain ! Adoriz ! Iñaki William ! C'est tout respect ! Benyat ! Dani Garcia ! L'ancien joueur du SD Bar ! Martinez Nunez ! Kappa ! L'ancien joueur du SD Bar ! Ganea ! Et Ererine ! Donc il faut savoir que dans cette équipe normal il n'y a que des joueurs basques ! Qu'ils soient français ou espagnols ! On va voir ce que ça va donner ! C'est parti ! Allez ! C'est bien joué ! Bonne première occasion pour l'Espagnol ! Du côté de San Mames ! On l'a vu avec les dribbles et la passe ! C'était clair ! C'était limpide ! Mais c'était trop évident ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Diego Lopez ! Il y avait quand même un petit orge de Camoniaïne ! On l'avait pas... Enfin je trouvais ça bizarre qu'il arrive à passer comme ça ! Oh il est léger ! Il y a un pied ! Vraiment c'est le pied juste qui dépasse ! C'était chaud ! Oh là là ! Allez ! Boum ! Allez on attendait ! C'était ça ! C'était le jeu ! Là on a fait une superbe course ! On a remonté tout le terrain ! Et je vais essayer de la demander comme d'habitude en déviation ! Ouais ! Ça c'était pas le meilleur ballon ! Ouais c'était naze ! L'action était nulle ! On va pas dire le contraire ! C'était vraiment rincé ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh la frayeur ! Il y a une grosse pression de cette équipe de l'Atlétique Bilbao ! Ils ont envie de faire un résultat chez eux ! Même si on réussit très bien l'extérieur ! C'est un match très compliqué ! Oh là là ! Inigo Martinez ! Ça y est ! Ça nous pendait au nez l'ouverture de Bilbao ! Hassan Mames ! Inigo Martinez le défenseur central ! Qui claque une tête ! Inarrêtable ! Pour Diego Lopez ! On va revoir ! Moi je suis jamais sur les corners défensifs ! Et là regardez ça ! Il met sa tête ! Il gagne son duel ! Et personne n'arrive à l'enlever de cette lucarne ! Il est superbe ! Ce but de Inigo Martinez ! Allez ! Tout seul ! La grosse frappe ! Et la parade du gardien de but ! On est pas loin ensuite de faire l'interception ! Allez on essaie dans cette fin de match de créer du danger là ! D'enflammer ! Mais c'est vrai qu'on a pas beaucoup de ballons ! On est vraiment mis sous pression ! Et on attaque pas assez ! Allez bien joué ! Ok les ballons ! Vers Piatti ! Il faut qu'il y aille mon Piatti ! Vas-y mon Piatti ! Yes ! J'ai crié un petit peu désolé ! Magnifique le but de Piatti ! Attendez là ça vaut ! Une seule ! Une seule ! Un seul son ! S'il y en a ils aiment pas les sons mais je m'en fous ! Piatti incroyable ! On va revoir ce ballon ! Donné au cordeau vers Piatti ! Voilà ! Vas-y mon petit ! Il y a une ! Il y a une ! Il y a une ! Magnifique ! Le but de Piatti ! On égalise dans ce match ! C'est complètement pas... J'ai envie de dire que c'est pas normal parce que vraiment on subit beaucoup mais... C'est l'invie toujours du SD bar et cet état d'esprit qui nous permet d'égaliser ! Oh la grosse faute ! Granero qui va envelopper ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ma réaction elle est vraiment pas abusée parce que c'est incroyable ! C'est pas possible ! Non ! C'est ici qui est ! Nul ! Nul ! Nul ! Nul ! Nul ! Nul ! Ah ! J'arrive pas avec ce son ! Parce qu'il y a un ralentis ! Non mais Granero qui te fait une rentrée incroyable ! Et le but ! Pour l'Espagnol je sais pas si j'ai eu la passe D du deuxième but ! Je me sauvais même plus si j'ai fait la passe ou pas ! En tout cas c'est incroyable ! Et on a retourné le match avec ce but exceptionnel de Granero ! Attention ! Inaki Williams sur le côté ! Oh la la ! L'erreur à Douris ! C'est Diego Lopez ! Il est serein ! Il est tranquille ! C'est gagné ! Non mais c'est incroyable ! Elle est incroyable cette vidéo ! Elle est vraiment incroyable ! Quand on pense que tout est cramé ! Que tout est mort ! Qu'on va perdre ! Qu'on va faire le nul ! Et bien non ! On a un éclair de génie ! Soit de Granero ! Rosales ! Qui vous voulez ? Piatti ! Et j'aime beaucoup cet épisode ! Il est très collectif finalement ! Même si je suis un joueur très individuel ! J'ai fait deux passes D aujourd'hui ! Voilà ! J'ai fait deux passes D aujourd'hui ! Une passe clé ! On a retourné le match ! Et même si je peux être très individuel par moment ! J'ai fait beaucoup de passes D dans la saison ! Et ça montre quand même une certaine force collective je pense ! C'est beau ! J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! Je prends un kiff de fou ! Et vous le voyez ! 12 passes et 11 buts ! 12 buts et 11 passes pardon ! Je vais y arriver ! C'est tout simplement exceptionnel ce qui se passe ! Allez hein ! En neige ! En neige ! En neige ! En neige en plein rêve ! Plutôt ! Est Digno est joueur du mois de février ! Voilà ! Que dire de plus ! Que dire de plus ! Rien du tout ! Bravo ! Bravo Est Digno ! Je veux des hashtags Bravo Est Digno dans les commentaires ! Voilà ! Non mais c'est ouf ! On fait vraiment une très très jolie saison ! Il n'y a rien à dire ! On n'est pas je trouve cheaté du tout ! On fait pas à pas ! On arrive à glaner des points vraiment au mental dans cette fin de saison ! Parce qu'au début de la saison c'est pas des matchs qu'on gagnait du tout ! Et on vient de passer numéro 3 ! On est sur le podium ! On est sur le podium ! On passe devant le Real Madrid ! On a beaucoup d'avance sur le Celta Vigo ! Maintenant on a 8 points d'avance sur le Celta ! C'est ouf ! C'est vraiment une saison de malade ! Vraiment c'est une saison de malade ! Il reste encore 11 matchs ! On en a un aujourd'hui face à Séville ! Séville mal classée ! Séville que l'on doit éclater ! Voilà ! C'est tout ! Séville 19ème ! Au fond du gouffre ! On doit les mettre encore plus au fond ! Si Séville doit être relégué ! Séville sera relégué ! Voilà ! Voilà ce que j'ai à dire ! On y va ! Même si Séville c'est un club que j'apprécie beaucoup ! Un big up à Nano pour Sakaya avec Séville ! Là ils sont au fond du gouffre ! On y va pour ce dernier match au championnat ! Au RCDE Stadium ! C'est parti ! Allez ! On est parti les gars pour ce match ! Au RCDE Stadium ! Un stade que je kiffe ! Que je sur-kiffe ! D'ailleurs c'est mon stade active sur Fut ! Bon je joue pas beaucoup à Fut ! Mais c'est mon stade ! Voilà ! C'est ma famille ! C'est l'Espagnol Barcelone ! Et je pense que le SDE Bar c'est mes deux clubs favoris en Espagne ! Quency Promes qui est en grosse difficulté ! Il n'a que 3 buts avec 26 matchs ! Ah il est en grosse difficulté ! Je ne sais pas s'il joue au buteur ! On va aller voir cette équipe de Séville qui reste sur le papier ! Une très jolie équipe ! Il n'y a pas de problème ! On a Villa sur les côtés ! On a Darder toujours ! Darder qui fait une saison énorme ! On a quoi du coup ? On a Vaklick en cage ! On a Gomez, Kier, Gnagnon ! Ouais c'est un 3-4-3 ! Avec Banegameza au milieu ! Aleix Vidal à droite ! Quincy Promes à gauche ! Nolito au dessus ! C'est très offensif ! Navas et Muriel ! Pas de Ben Yedder ! C'est parti du coup pour les meilleurs moments de ce match ! La vitesse incroyable ! Cette action sur tout le terrain comme ça ! Avec peut-être la tête Vaklick qui vient se jeter ! Quelle action exceptionnelle ! On a fait tout le terrain avec le ballon au pied ! Allez bien ! Bien joué ! Allez Roquet met ça Marc Roca plutôt ! La tête et le but ! Le RCD au stadium qui se lève ! Désolé j'ai eu un petit freeze au milieu de l'action ! On va vous la remontrer ! Je vais vous la remontrer ! Des fois ça arrive que j'ai des petits freeze dans les vidéos désolé ! Ça arrive ! C'est mon processeur qui chauffe un peu ! Et là ! La tête ! Bon c'est pas une action incroyable ! Mais c'est la grinta ! C'est moi qui donne le ballon à Marc Roca sur le côté ! Et au final ça me revient dessus ! Comme quoi ! Être collectif ! Ben ça aide forcément ! On vient marquer un nouveau but en championnat ! Et on est sur une très très jolie série ! On est hyper décisif ! Et là ! Le galipité au 2S d'Igno ! Je suis content ! 11ème but en Liga ! On continue notre marche en avant ! Navas ! Navas ! Oh ! Diego Lopez et Didac ! La relance ! Faut faire attention à Didac ! C'est jouer avec le feu un petit peu ! Et on a encore une fois une contre-attaque ! On peut bien les exploiter comme mal les exploiter ! Bon là je décide de prendre le côté ! Ça m'arrive de vouloir faire ce genre de choses pour ensuite essayer de repiquer ! Voilà il y a du monde là ! Il y a du monde des gnagnons qui est vite monté ! C'est dur ce genre d'action ! J'aurais pu faire une passe à un moment donné ! J'en suis certain mais... C'est aussi moi des fois je fais... Je croque un peu on est d'accord ! Mais après des fois... Voilà par contre ils sont vraiment sur mes côtés hein les mecs ! Ils veulent pas que je dribble ! Ils sont très forts défensivement ! Ben les gars ! La frappe arrêtée par Diego Lopez une fois de plus ! Il va relancer sur moi ! Voilà il aime bien me mettre ta contribution ! On s'apparente à Berer ! T'abuses un peu là ! Berer je sais pas comment il voulait que j'y aille ! Je viens de sortir d'un duel de la tête ! Il me la redonne direct ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Il mourait ! Encore une occasion pour Sevi qui tente beaucoup dans ce match ! Rolazales qui va sortir ! Je sais pas qui va rentrer ! En tout cas ça va tenter ! C'est Melendo qui rentre ! Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu le petit Melendo ! Ça va tenter des coups tactiques pour mon entraîneur ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! C'est au-dessus ! C'est au-dessus ! Il reste 6 minutes ! On mène toujours en 0 ! C'est un match très chaud ! Parce qu'on a pas beaucoup de maîtrise ! On a pas beaucoup d'action non plus ! J'ai pas beaucoup de ballons ! C'est vrai que je suis beaucoup en défense dans ce match ! Bon ! Il se pourrait que j'ai perdu quelques ballons aussi ! Mais ça c'est normal ! Si je perds pas une vingtaine de ballons par match ! C'est que je fais pas mon match ! Voilà ! Tout simplement ! Allez ! Ouh ! C'est dommage ! Ça c'est bien essayé par contre ! Comme le dit le jeu d'ailleurs ! C'était une belle occasion en enveloppe pied droit ! Ça ça peut choper une lucarde à tout moment ! Finalement ça passe un petit peu au-dessus ! Mais pas trop non plus ! Donc c'était bien joué ! Attention ! Ok mais ça ! Non ! Promesse ! Dégage ! Oh la 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 chance ! Voilà ! Une qualification en Ligue des Champions ! Ça a aussi des moments de chance ! Comme cette occasion de Quincy Promesse ! Et ça va se terminer ! Sûrement ! Avec Diego Lopez ! Voilà ! Et bien les gars ! J'ai le plaisir de vous annoncer que nous n'avons fait que des victoires aujourd'hui ! Et c'est assez rare pour être souligné ! Un but ! Le but de la victoire pour Esdino sur ce match face à Séville ! Match très compliqué individuellement ! Parce qu'il y'a pas beaucoup de ballons ! Beaucoup de... De... Voilà ! On a beaucoup subi ! Donc c'était assez compliqué ! Mais euh... On a réussi ! On a réussi à s'en sortir ! A gagner ! Et du coup à conforter ! Notre avance ! Et ça c'est toujours une bonne nouvelle ! Euh... Voilà ! Vous le voyez ! 55 points ! Et là ! On le voit ! L'homme providentiel ! Esdino ! Il est là ! Il est là ! Il est content ! Ah c'est Esdino hein ! Il est là les gars ! On peut rien dire ! Vous le voyez ! L'homme providentiel ! J'aimerais bien savoir ce qu'il dit sur moi ! Un petit peu lire l'article ! Il réussit tout ce qu'il entreprend ! Je savais qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau ! Mais il a fait exactement ce que je voulais demander ! Et je dois le féliciter pour ça ! Voilà ! C'est réjoui l'entraîneur de l'Espagnol Barcelone ! Bruno Genesio ! Oui parce qu'il entraîne l'Espagnol ! Les louanges et les gardes Esdino ne sont pas arrêtés là ! Puisque ses coéquipements ont également vanté le niveau remarquable qu'il avait affiché ! Lors de ses dernières rencontres ! Bon ! Et voilà ! Et même l'entraîneur ! Il est là l'entraîneur ! L'entraîneur est content ! Esdino est content ! Tout le monde est content ! Voilà ! Tout le monde est content ! Bref ! On va se laisser ici pour cet épisode ! 13 buts ! 11 passes ! Je crois qu'on avait quoi ? On avait combien ? On avait 11 buts ! 9 passes avant le début de la vidéo ! Je ne sais plus de trucs comme ça ! Autant vous dire qu'on a bien augmenté les stats ! On a de nouvelles caractéristiques disponibles ! On en a une en plus en fait ! Et on peut en prendre 6 max normalement ! Donc c'est bon ! J'en ai 6 là ! Non je ne sais pas ! C'est 5 max il me semble ! Et j'ai pris mes 5 ! Bon ! Sûrement qu'on fera des ajustements ! Pour l'instant on garde ce qu'on a ! Notamment ! Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ? Les retourner ! Les retourner acrobatiques ça pourrait être sympa ! Coup franc puissant ça pourrait être sympa aussi ! Tire en finesse bien sûr ! Ça c'est quelque chose de très important ! Je l'enlèverai touche longue par exemple ! Mais c'est vrai que le second souffle ça augmente mon énergie en fin de match ! Et vu que je suis un mec qui ne fait que courir ! C'est plutôt pratique ! Bref ! On va avancer jusqu'au prochain match ! Mais on ne le fera pas bien sûr vu qu'on s'arrête ici ! Ok ! C'est parti ! Du coup voilà ! On va jouer le derby la semaine prochaine ! D'ailleurs on a encore une image hyper cool ! On a vraiment beaucoup d'images cool ! Ça me permettra de faire mes miniatures ! C'est la miniature les gars ! C'est une miniature que vous venez de voir ! C'est une miniature que vous venez de voir ! Bref ! Ça va être cool ! Ça va être cool ! J'espère que ça vous a plu aujourd'hui ! J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir ! Ça a dû se ressentir ! Malgré le fait qu'au début de la vidéo j'étais un peu énervé ! Suite à quelques soucis que j'ai ! Avec Youtube et tout ! Du coup voilà ! On se laisse là ! On se retrouve la semaine prochaine ! C'était SD ! Je vous fais des bisous ! Tchuss !